bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième atelier webinaire happy day chez vous on attend un petit peu que les participants arrivent bonjour madame bonjour on en est à 47 personnes on attend à 80 personnes à peu près inscrites alors bonjour à tous donc bienvenue comme je le disais dans cet atelier happy day chez vous c'est le deuxième la deuxième édition ce pour ce début d'année cet atelier est consacré à la thématique comment améliorer la qualité de vos fiches happy day et nous sommes ensemble pour environ une heure de présentation et de discussion et la possibilité de répondre à vos questions alors avec vous aujourd'hui donc bien tout d'abord moi-même guenelle leuny je travaille au pôle accompagnement chez happy day et tourisme ce jour je devais être accompagné de sandrine ferrier mais on a eu un petit contretemps ce matin donc sandrine est positive donc elle a été remplacée au pied élevé par laurie roche donc laurie roche que vous voyez caméra donc laurie qui va nous un gars il ya à peine un mois et donc elle se lance dès aujourd'hui au pied élevé dans le grand bain pour prendre le relais de sandrine voilà voilà pour la petite présentation de l'équipe donc c'est l'équipe accompagnement à votre service au sein de d'appui d'aller tourisme alors deux trois petites informations pour le bon déroulement de du webinaire donc comme j'ai pu vous le dire on est ensemble pour une heure pour votre information l'atelier est enregistré ce qui fait que vous pourrez bénéficier du du replay éventuellement le communiqué aux personnes de votre équipe qui n'auraient pas pu être là ce matin pour participer un petit peu aux échanges sur le côté normalement droit de votre écran vous avez une console si elle vous embête un petit peu vous cliquez sur la petite flèche rouge et elle va se rabattre et puis bien entendu pour une meilleure écoute on invite tous les participants à couper leur micro pour éviter les retours les retours sont juste en dessous vous avez la liste des participants donc on voit qu'on est déjà 58 participants à l'heure où je vous parle et juste en dessous vous avez un petit espace pour poser vos questions et tout au long de notre présentation on fera justement un petit temps un petit temps pour répondre à vos éventuelles questions alors dans le cadre de cet atelier qui est donc intitulé les bonnes pratiques pour améliorer la qualité de vos saisies on a prévu dans notre présentation en fait de faire une pas une présentation par type d'objet parce que sur une heure ça on pourrait pas se le permettre mais un focus sur les principaux onglets avec en exergue des informations qui nous paraissent importantes à mettre en évidence alors on va commencer donc de suite je vais passer la parole à laurie qui va commencer donc la présentation en vous parlant et en vous faisant un focus sur l'onglet présentation à toi laurie oui bonjour à tous donc on va commencer aujourd'hui par l'onglet présentation et on a choisi de faire un focus sur le descriptif thématisé je sais pas si vous connaissez ce descriptif thématisé il permet de compléter le descriptif général donc le descriptif est court et détaillé il permet de préciser selon une thématique une information spécifique donc ça permet ce ce descriptif il est partagé à l'ensemble des membres du réseau et il peut être exploité par tous les diffuseurs donc il faut savoir que ce sont des thématiques qui peuvent évoluer dans le temps et selon les actualités et les besoins et ce sont des thématiques qui s'adaptent en fonction du type d'objet dans lequel vous vous souhaitez rédiger cette thématique ce descriptif donc on peut voir dans la après dans le slide suivant que pour accéder à ce descriptif thématisé vous pouvez le retrouver en dessous du descriptif détaillé tout en bas vous cliquez sur le petit plus bleu et ça vous ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez sélectionner la thématique dans laquelle vous voulez saisir un descriptif donc là vous voyez actuellement vous avez plusieurs descriptifs bon cadeau tourisme durable des nouveautés etc et ensuite vous saisissez votre texte comme vous avez l'habitude de le faire sur les descriptifs habituels vous avez la possibilité aussi de faire les traductions donc là on vous a pris un exemple de site internet qui utilise les bons plans donc vous voyez ici c'est le site savoir mon blanc donc si on clique sur le petit plus de bons plans on peut accéder aux descriptifs que l'on a saisi dans api dae on a un autre exemple sur la slide suivante voilà avec le bon à savoir qui reprend là le portrait le descriptif thématisé portrait et vous voyez le détail du portrait qui a été saisi dans le descriptif thématisé ensuite on va passer à l'onglet localisation donc cette rubrique elle permet de on va plutôt se focaliser sur l'environnement et ça permet de répondre à des besoins personnalisés en fonction des demandes des clients donc dans l'onglet localisation vous avez un petit champ qui s'appelle environnement et vous pouvez qualifier des demandes par exemple si vous voulez savoir trouver un logement qui se trouve à moins de 300 mètres de la plage une rando qui peut se faire en forêt etc donc c'est ça permet de préciser un peu plus la demande donc vous voyez cet onglet environnement se trouve dans l'onglet localisation et lorsque vous cliquez sur les champs un mode déroulant s'affiche comme vous verrez dans la slide suivante et là vous allez pouvoir qualifier votre 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 offre en sélectionnant si c'est par exemple vous voyez en ville les pieds dans l'eau etc donc on peut vraiment aller dans le détail il faut bien consulter chaque chaque petit déroulant avec la petite flèche donc encore une fois on vous a pris un exemple d'utilisation de cet cet onglet environnement sur un site internet de la rochelle donc vous voyez on peut filtrer sur la carte l'environnement donc si on veut trouver un hôtel qui se trouve à la campagne on peut cocher à la campagne et ça c'est renseigné grâce au petit onglet environnement sur api dae donc ça cette qualification elle permet de de répondre à non alors on a changé pardon excusez moi donc maintenant on passe à l'onglet prestations donc la prestation elle permet de de qualifier encore une fois les besoins très spécifiques en fonction de l'offre proposée aux clients donc là vous voyez que on peut offrir une offre enfin proposer une offre personnalisée selon si c'est une activité spéciale famille avec enfants spécial étudiants spécial adolescents etc vous pouvez voir dans le slide suivant un exemple donc par exemple sur le site de destination en beaujolais dans la rubrique agenda on a filtré une sélection en fonction du critère pour les enfants et donc s'affichent tous les événements qui sont spécialement dédiés aux enfants un autre exemple sur la slide suivante bon pardon non on a fini pour 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 la partie prestation c'est du live c'est du live est-ce que vous avez des questions des interpellations sur les la présentation qui a pu vous être fait sur ces trois premiers onglets est-ce que vous avez des remarques si vous le souhaitez vous pouvez nous interpeller directement en ouvrant vos micros ou la via le chat pas de questions pour le moment sur cette partie semble-t-il Virginie tu nous confirmes bonjour aucune question pour le moment j'ai oublié de saluer en effet Virginie qui est en back office et qui gère un petit peu le chat et le bon fonctionnement du webinaire alors à mon tour de prendre le relais pour passer à l'onglet à l'onglet suivant lors d'une saisie d'une fiche on va donc faire maintenant le focus sur l'onglet ouverture l'onglet ouverture vous permet de saisir correctement vos différentes périodes d'ouverture même les plus complexes possibles puisque vous avez un petit un petit module qui vous permet de saisir les périodes d'ouverture les périodes de fermeture les périodes de d'ouverture exceptionnel mais en ce qui concerne la gestion des horaires vous avez parfois des problèmes lorsque vous avez des jours d'ouverture qui sont différents d'un jour à l'autre ou d'une tranche d'horaires d'une période d'ouverture à une autre et sur l'interface classique que vous souhaitez saisir des horaires et bien vous vous retrouvez face à une présentation au niveau des horaires où vous avez juste deux champs à disposition qui sont deux à et la possibilité de faire une deuxième ou une troisième période pour la journée ou pour la période et bien souvent donc vous êtes contraint de saisir les informations des horaires un peu plus détaillées dans le champ complément horaire mais il faut savoir qu'il existe le module multi horaires qu'on appelle aussi alias se trouve en fait si sur cette petite horloge très discrète c'est un module très puissant qui permet de saisir et de qualifier pour une même période d'ouverture plusieurs tranches d'horaires l'intérêt d'utiliser le multi horaires ça est d'apporter des réponses précises quant à des horaires d'ouverture d'identifier des types de tranches horaires dont on parle est ce qu'on parle des horaires de service des horaires de la dernière entrée des horaires d'ouverture et apporter véritablement ce détail et également d'avoir une saisie harmonieuse de la période en clair puisque le multi horaires va générer une période d'ouverture en clair très claire très précise ce qui sera donc intéressant aussi bien pour un export sur votre site internet que pour la réalisation des brochures et puis l'utilisation du multi horaires va vous permettre de mettre à disposition ces informations pour sur des applications ou des sites de séjour il faut savoir que le multi horaires dans la petite pendule on a donc un module adapté qui s'affiche et ce module est adapté à chaque type d'objet ici je vous ai fait une présentation de deux objets patrimoine culturel et restaurant et on voit que pour patrimoine culturel je vais pouvoir saisir des périodes d'ouverture pour les horaires d'ouverture mais pour les horaires de la dernière entrée ou encore les horaires de la dernière cérémonie le restaurant informations importantes également je vais pouvoir saisir les horaires d'ouverture mais également les horaires de service et comme vous pouvez le voir sur chacun des deux objets ici le module va s'adapter en fonction des besoins liés à la thématique donc je vais vous montrer maintenant quelques exemples de sites internet qui utilisent justement l'usage de ce de ce module multi horaires avec des horaires très détaillés ici je vais vous emmener par exemple sur le site de l'office de tourisme du Saint-Etienne et avec un moteur simple ici qui permet de faire son choix sur ce qu'on souhaite effectuer comme recherche mais également quelque chose de très puissant comme vous le voyez ici un moteur de recherche qui bien au delà de ce qu'on a l'habitude de voir sur un site internet c'est à dire aujourd'hui je veux tout ce que je peux faire maintenant cet après-midi ce soir ou encore cette nuit et ceci est possible seulement à partir du moment où le multi horaires est véritablement bien renseigné une fois que je lance ma recherche mes fiches qui s'affichent comme traditionnellement et vous voyez la puissance de l'outil et que là par exemple on me précise ce bar ouvrira à 23h celui celui-ci il est tout faire jusqu'à 1h30 du matin alors avec une information classique dans le champ ouverture on aura ces possibilités là d'affichage autre exemple on est sur le site cette fois ci de marseille on est sur le rubrique restaurant et lorsque je parcours la liste des restaurants et ben d'un seul coup d'oeil j'ai ainsi la possibilité de voir si le restaurant est fermé ou si le restaurant est ouvert et vous voyez ici on me précise qu'il est ouvert en ce moment jusqu'à 20 heures je crois que j'ai encore un autre exemple vous présentez ici c'est sur la web app de destination beaujolais ici le choix est un petit peu différent parce que sur on est sur une liste de caveaux et de caves et là vous voyez la nuance et on nous renseigne rapidement en un simple clin d'oeil si le le caveau est ouvert sur rendez vous ou s'il est ouvert à l'heure où je consulte l'application voilà pour la présentation et le focus sur le multi horaires dans l'onglet ouverture maintenant on va passer à l'onglet à un onglet on va sauter l'onglet tarifs on a fait le choix de vous parler de l'onglet réservation donc l'onglet réservation comme son nom le dit il permet de renseigner des informations sur la réservation mais là il est vraiment important de renseigner des vrais liens de réservation l'objectif ici c'est que l'internaute une fois en usage sur votre site web puisse en un seul clic accéder véritablement à un formulaire de réservation pour saisir une date d'un séjour d'une activité le nombre de personnes et idéalement de payer en ligne donc sur cet onglet réservation on ne veut surtout pas retrouver le site internet classique le site internet portail qui est donc en plus le même que celui qui aurait été renseigné dans l'onglet identification bon à savoir comme vous le savez chaque objet est lié à une entité et lorsque vous êtes en mode saisie de votre entité je ne sais pas si vous avez déjà fait attention mais pour votre entité au niveau des moyens de communication en bout de ligne ici vous avez une petite icône avec l'intitulé réservation et si vous sélectionnez dans les moyens de communication de votre entité un certain nombre de moyens de communication liés à la résa lorsque vous vous trouverez dans l'onglet réservation et que vous irez rechercher des moyens de communication ceci vous proposez de suite à défaut et ça donc permet d'un petit lien de temps intéressant lorsqu'on est sur la saisie qui sont parfois un peu abordé ici dans cet onglet réservation donc on est bien sûr des liens qui ont été saisis directement sur la fiche et on ne parle pas de métadonnées telles que celles qui pourraient être poussées par eloa ou alliance réseau lorsqu'on va voir un exemple sur un site internet là par exemple on est sur le site internet de provence non de côte d'azur côte d'azur tourisme et bien la possibilité en affichage sur une liste de résultats de voir ici par exemple d'afficher très simplement le fait que cette prestation soit réservable une fois qu'on clique sur la l'offre en question on a la possibilité d'avoir un bouton réservé et ce bouton réservé nous enverra directement sur une vraie page de réservation et non sur la page d'accueil de la sous la compagnie de la compagnie horizon et ça c'est important non j'ai pas je pense que j'en avais un autre mais j'en ai pas je vais donc pouvoir passer à l'onglet suivant et l'onglet multimédia alors sur l'onglet multimédia on a toujours beaucoup à dire dans l'onglet multimédia vous le savez il se décompose décompose en deux parties une première partie qu'on appelle illustration qui concerne les images et les photos et une deuxième partie qu'on appelle multimédia qu'on verra juste ensuite donc pour ce qui concerne les images dans sur vos fiches api day il est vraiment important et primordial d'avoir un suivi précis et régulier les images présentes sur vos fiches api day bien entendu chacune de vos fiches doit au minimum contenir une image c'est la moindre la moindre des évidences si vous avez plusieurs images pour une même fiche il est important de placer la l'image la plus représentative de l'offre en premier car c'est celle ci qui sera reconnue comme image principale de l'objet et donc certainement la plus utilisée sur les sur les différents projets qui récupérons votre offre mais comme vous le savez et je l'espère la diffusion des photos et multimédia est très encadré et vous avez des obligations légales à respecter et on va les voir rapidement ensemble et si elles ne sont pas respectés ça peut parfois entraîner de lourdes sanctions c'est à dire que vous avez un certain nombre de photographes qui ont des petits outils puissants et qui vont rechercher un petit peu les usages frauduleuse de leur de leur de leurs photos donc avant toute publication vous devez vous assurer que vous avez les autorisations et les droits nécessaires à leur diffusion sur le réseau api day et si vous avez un doute il est préférable de supprimer les photos en question et là il surtout que la gestion des photos que vous l'aurez à l'issue de de cette présentation alors les photos dans api day et vous pouvez ajouter autant de photos que vous le souhaitez et vous pouvez justement sélectionner vos photos avec la meilleure résolution possible puisque plus une photo sera de bonne qualité plus chacun meilleur chacun pourra l'utiliser dans ses dans ses usages et entre autres pour réaliser des éditions en termes de photos on conseille des photos avec un minimum de 1200 pixels sur le grand côté avec une limite de 10 mots par fichier et vous le savez certainement parce que vous l'avez déjà constaté lorsque vous mettez des vous insérez des photos de moindre qualité et bien automatique et affiche un bon orange vous informons beaucoup et entre guillemets faire mieux mais il n'y a pas de situation il n'y a pas de situation bloquante il acceptera quand même vos photos j'insiste sur le fait qu'il est important que vos photos soient vraiment de bonne qualité car voyez moi j'ai fait une petite recherche dans api day j'ai dit je recherche les photos qui ont une taille de moins de 100 pixels et j'en ai quand même trouvé plus d'un millier dans la base entre autres voilà j'en ai pris deux exemples ici voyez celle ci est une micro vignette de 80 et celle ci 120 fois ce style de photo dans un coup d'année on peut permettre de faire beaucoup mieux alors pour rechercher sur vos fiches les photos de piètre qualité ici je vous ai mis un lien utile qui vous permettra de faire en recherche avancée je recherche toutes mes photos qui sont de qualité inférieure à voilà pour l'info ensuite lorsque vous vous voulez renseigner des photos donc vous arrivez à vous allez télécharger vos photos vous arrivez sur cette présentation sur cette présentation là et avec une de vos photos vous allez devenir renseigner un nom une légende un copyright et d'un climat de publication il est vraiment important que ces données soient renseignées pour chacune de vos photos même si parfois vous vous demandez à quoi cela peut bien servir alors tout d'abord en ce qui concerne le nom de votre photo donc c'est le titre de l'image et il faut savoir que toutes les informations que vous pouvez renseigner ici vont également être utilisées pour optimiser le référencement de votre offre donc là on vous conseille de mettre le nom de l'objet par exemple sachant qu'on a un maximum de 70 caractères ensuite dans le champ légende une description d'image avec quelques mots clés qui pourront justement bénéficier au référencement pour le copyright vraiment le renseigner et même idéalement il est important de le faire remonter sur vos vos photos directement sur vos vos supports numériques alors il ya deux pratiques si on connaît l'auteur le nom de l'auteur de la photo aussi on ne le connaît pas donc vous avez des règles qui vous sont proposées vous les voyez ici quand on connaît le nom de l'auteur donc le nom de l'auteur éventuellement la structure et le nom de l'agence ou de l'auteur ou du prestataire lorsque c'est un sociopro qui vous a donné les photos si vous ne connaissez pas l'auteur de la photo donc un petit il faut quand même renseigner avec dr pour droit réservé le nom de l'oté et s'il y a lieu si et s'il ya eu la cession des droits ou non donc vous pouvez renseigner le dr et nom du prestataire qui vous a cédé les droits et puis en bout de ligne vous avez date limite de publication donc là lorsque vous cliquez sur date limite de publication vous avez un petit calendrier qui vous permet de renseigner une date à partir de laquelle la 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 photo en question le visuel en question ne sera plus exploitable et ne sera plus envoyé sur les sur les flux ou le haut confrontable en recherche en recherche intuitive la photo restera sur votre fiche api dae vous pourrez toujours la voir en mode géré mais elle ne sera plus consultable en consultation ni ne remontera sur votre site internet ceci est intéressant justement lorsque vous avez des droits d'usage pour une durée limitée mais aussi parce qu'une photo parfois elle a plus d'intérêt à remonter à partir d'une certaine d'une certaine période ensuite jour dans l'onglet multimédia vous avez une partie c'est la partie du dessous qui concerne les les multimédia c'est ici qu'on vous invite dans la mesure du possible à venir encore qualifier davantage au delà des images votre offre avec la possibilité d'ajouter des toutes sortes vraiment de fichiers multimédia il faut vraiment pas s'en priver ça peut être des pdf même du word de l'excel le pdf un exemple ça peut être pour un restaurant ça peut être ça peut être un ample menu de le menu de la saint valentin que vous avez mis en téléchargement en pdf ou le menu des fêtes et là justement ce serait tout intéressant de pouvoir renseigner qu'à partir par exemple pour la saint valentin du 14 février ce pdf ne remontera plus sur sur votre site internet des plans et tracés gps pour tout ce qui concerne la randonnée des logos éventuellement du son des vidéos du webcam des webcams des chaînes sur youtube daily motion etc et tout autre support à comportant des vidéos et des images je vais pas pouvoir vous donner des exemples de chacun de de ces types de multimédia mais j'ai fait le soin de faire un focus sur le son la vidéo la webcam et les brochures virtuelles donc je vais vous montrer quelques quelques illustrations ici on est sur le site d'une destination j'ai oublié la quai je m'en excuse pour eux peut-être qu'ils se retrouvent ils sont dans le 17 donc c'est dans en charente en charente maritimes donc là on est sur le site sur une rubrique présentant présentant les campings sur le camping le dauphin et si je vous ai mis une carte de leur fiche appuyé et vous voyez que pour les multimédia ils ont renseigné une vidéo et ils ont également renseigné une visite et ce qui est très intéressant dans cet exemple c'est qu'ici vous voyez ils ont mis en place un carousel de photos de leur conseil de photos ils ont intégré en première image si on peut dire ainsi la vidéo trouver dans les médias et en ce qui concerne la visite en 360 c'était facilement voyez ils l'ont mis ici en eau en eau dans l'angle si ça y est que c'est l'office de tourisme de royans atlantique en exemple pareil donc pour info sur chaque chaque exemple on vous a donné le lien pour aller le consulter directement sur le sur le site en question j'ai présenté également un autre usage qu'on voit un petit peu moins c'est la possibilité sur vos sur vos fiches également d'intégrer des fichiers mp3 et pdf c'est un petit peu plus classique mais mp3 ici on est sur une fiche de la basilique notre dame du port à clermont ferrand et si on en est sur un appençu de la la fiche en construction et on voit cette fiche en question ils ont saisi deux vidéos ils ont saisi trois pdf et un certain nombre de fiches les sons et ce qui est très intéressant c'est lorsqu'on est en consultation sur cette fiche et on a la possibilité en cliquant ici sur mp3 voir une description orale de et bien de et bien de la basilic voilà pour cette petite présentation avec des exemples concrets et puis un dernier focus sur l'onglet multimédia pour tout ce qui concerne les multimédia en langue étrangère alors pour les photos la langue étrangère c'est pas forcément enfin on peut éventuellement mettre des photos différentes sur un site en langue étrangère mais c'est surtout en ce qui concerne les multimédia c'est à dire qu'un pdf il sera différent en anglais en allemand et pareil pour la vidéo donc petit truc et astuces parce que des fois c'est pas évident de le de le voir si vous souhaitez ajouter une vidéo en langue étrangère par exemple il faut tout d'abord ajouter votre votre vidéo le lien de votre vidéo en version française et seulement une fois que vous l'avez téléchauffe a renseigné il faut retourner sur la ligne du média multimédia en question en cliquant sur sur le crayon et là vous arrivez à nouveau sur votre page de la vidéo et c'est ici justement faudra ensuite aller éventuellement renseigner les différents et différents liens pour les médias en langue étrangère voilà c'était le petit focus final pour l'anglais multimédia et on ne sait à l'anglais aux béliers on va vous redonner un petit peu la parole si vous avez des si vous nous avez des questions à vous si vous avez des questions sur cette présentation des questions j'avais juste une question qui m'a été répercuté concernant la réservation si tu peux revenir sur la réservation tu es passé un petit peu vite c'était une question d'élodie à ce sujet d'accord alors je sais pas élodie ce que vous vouliez exactement revoir si vous voulez ouvrir votre micro et intervenir directement en attendant et l'audi donc je peux peut-être refaire un bonjour oui bonjour et l'audi oui je voulais revenir avec vous sur la partie réservation tout à l'heure vous avez affiché une vignette image sur lequel apparaissait voilà le petit module réservable oui est ce que ça c'est un développement qu'il faut demander nous par rapport à l'agence web alors en effet à votre agence web il faut lui demander à partir du moment où une information est saisie dans l'onglet réservation affiché au niveau de la vignette le mot réservable réservation en ligne ça ils peuvent détecter à partir des informations contenues dans le flux de présentation de la fiche et proposer cette cette information directement sur la vignette ou ou le souhaitent sur la présentation de la fiche d'accord si nous sommes déjà effectivement sur la présentation de la fiche avec un onglet réservé mais ça paris ça apparaît pas sur la vignette images je me disais qu'il y avait peut-être une plus de voilà c'est une petite astuce intéressante à voir avec votre agence web en effet très bien merci qu'on aille de rien est-ce qu'on a une autre question sur ces trois premiers sur les trois modules du que je vous ai présenté alors je n'ai pas d'autres questions à mon niveau d'accord ok donc on va pouvoir passer à l'onglet objets liés et je vous donne la parole à laurie oui alors du coup on passe à l'onglet objets liés qui permet de lier des fiches objets à d'autres fiches objets c'est à dire un hôtel par exemple qui a un restaurant on peut lier sur sa fiche hôtel son restaurant grâce à cet objet lié un caveau par exemple qui organise des stages d'énologie ou des activités de visite de cave on peut aussi le renseigner dans dans l'objet lié ou par exemple aussi un camping qui a un chalet qui a aussi un mobilhomme etc on peut les lier à ce à ce camping donc on vous a mis dans le lien un petit tuto qui vous réexplique comment saisir l'onglet objet lié donc vous voyez dans l'onglet objet lié vous avez toujours le petit plus quand vous cliquez dessus dans la slide suivante on va voir que qu'on peut sélectionner la nature du lien que l'on souhaite attribuer à cet objet lié donc par exemple si on a par exemple l'hôtel qu'on a pris tout à l'heure on veut renseigner que sur place il existe un restaurant on va sélectionner sur place et ensuite on va rechercher le restaurant que l'on souhaite lier et on va utiliser le petit plus pour l'ajouter en objet lié par exemple si on organise un événement avec plusieurs programmations on va pouvoir sélectionner programme de l'animation et on va pouvoir dire que ce petit événement est lié au gros événement au festival etc donc on vous a mis aussi le lien vers le tuto minutes pour vous réexpliquer comment rapidement faire les objets liés donc dans la slide suivante normalement on vous a mis quelques exemples donc par exemple ici sur le site il me semble du sensi de l'office de tourisme du sensi lorsque l'on clique sur l'hôtel on voit qu'on peut aimer aussi le domaine du lac de chambon donc c'est à dire que à côté de l'hôtel vous avez aussi le un autre hébergement qui qui est lié à l'hôtel on a un autre exemple sur la slide suivante donc ici on peut voir que la chambre d'hôtel sur la droite la chambre d'hôtel château de roche taillé on peut voir que sur place il existe aussi un deux autres gîtes le gîte maison du curé et le gîte la villa du gardien donc voilà on peut jouer avec plusieurs avec plusieurs types de liens et les liés à la chambre d'hôtel la chambre d'hôtel aussi aurait pu proposer des événements aux alentours de sa chambre d'hôtel pour proposer aux clients des animations qui se passent autour de chez elle on va passer la slide suivante ensuite on va pas jean va aussi faire un focus sur la partie critères météo donc si par exemple vous avez vous voulez valoriser cet été il va faire chaud qu'est ce qu'on peut faire partant par temps chaud ou alors cette semaine il va pleuvoir qu'est ce qu'on peut faire quand il pleut donc ces critères météo on peut les retrouver dans l'onglet gestion typologie promo happy day donc on peut voir qu'il existe plusieurs critères donc le critère déconseillé par mauvais temps recommandé par mauvais temps donc s'il pleut en plein air ou indoor à l'intérieur et aussi conseillé par fort chaleur comme vous l'expliquez tout à l'heure il faut savoir que ces critères météo ils sont ils peuvent être activés sur toutes les types objets activités commerces et services équipements événements patrimoine culturel patrimoine naturel les producteurs et les séjours packagés donc voici un exemple qui a été utilisé sur ce site internet donc ils ont mis un onglet qui s'appelle que faire quand il pleut et dessous vous aurez une sélection de toutes les activités qui sont à faire en partant de partant de pluie un autre exemple sur la slide suivante donc ici c'est le site de visite va où là on va cliquer sur l'onglet que faire lorsqu'il fait très chaud donc conseillé par fort chaleur donc ça ça aura été renseigné dans l'onglet typologie promo happy day conseillé par fort chaleur et vous voyez que toute la sélection apparaît des activités un peu les activités d'eau du canyoning des balades au bord de l'eau etc on veut passer à la slide suivante donc là je sais pas si vous avez des questions par rapport aux objets liés ou aux critères météo c'est très intéressant pour préciser sa son parcours client pas de questions non lori pas de questions pour le moment question pour le moment et bien écoutez je vais continuer la présentation donc justement pour aller plus loin puisque ici on était vraiment sur une présentation en focus de certains de certains onglets donc pour rappel on va vous donner quelques liens qui sont vraiment utiles donc tout d'abord je vais vous emmener sur sur l'aide en ligne où vous pourrez justement avoir accès à un certain nombre de de guides de saisie donc je vous y emmène de suite donc ici sur le site d'aide en ligne j'espère que c'est un outil sur lequel vous allez vraiment régulièrement cette aide en ligne est constitué de plus de 400 tutos là à votre disposition et puis en ce qui concerne la saisie justement de différents onglets lorsque vous cliquez ici sur tuto vous avez accès à tous les tutos bien entendu et justement ici tout de suite dans cette première partie là vous avez des articles très intéressants qui vous permettent de bain de vous rafraîchir parfois un peu la mémoire pour les bonnes pratiques les bonnes pratiques de saisie donc ici vous pourrez retrouver justement des présentations de certains onglets qu'on n'a pas pu forcément par ce matin ensuite toujours ici sur cette aide en ligne autre rubrique vraiment très intéressante si vous avez par exemple dans le moteur de recherche guide de saisie vous avez ici un certain nombre de saisie par rapport à des thématiques qui vont qui ont été préparés et rédigés par par un collectif des animateurs par exemple ici le guide de saisie des visites guidées et si je clique ici sur guide de saisie je vais pouvoir avoir la liste de tous les guides de saisie qui me sont qui me sont proposés avec avec un pas à pas pour parfaire la saisie donc pour en montrer juste quelques-uns par exemple ici vous avez un guide de saisie des descriptions matique tout particulièrement celui qu'on appelle portrait c'est un des derniers qui qui est sorti très récemment et qui vous fait un focus sur le portrait dont vous a parlé justement laurie tout à l'heure et vous avez moi je vous ai parlé par un tout à l'heure de vidéos de webcams et de la même façon ici vous avez un guide de saisie pour les webcams pour les visites guidées etc ensuite à votre disposition vous avez également vous le savez sur les fiches à pied et la possibilité de saisir ce qu'on appelle des aspects un aspect c'est une version de votre fiche par rapport à une typologie de clientèle c'est à dire on a la possibilité d'avoir une un aspect tourisme d'affaires un aspect tourisme groupe un aspect handicap ou encore des versions été et hiver donc dans le cadre de cet atelier le projet le sujet n'était pas à l'ordre du jour mais c'est bien entendu également sur l'aide en ligne que vous pourrez avoir accès à toutes les informations concernant concernant les aspects avec également les règles de saisie pour tout ce qui concerne les photos on a fait on a justement on a fait une présentation de l'onglet multimédia mais je vous rappelle que vous avez également un outil à votre disposition vraiment très puissant c'est un outil très puissant c'est tout c'est une brique qui peut venir s'ajouter sur vos sur vos projets et qui va et c'est de vous permettre de qualifier encore mieux vos photos en vue d'avoir une meilleure qualité sur vos supports de communication donc pour votre information il y a déjà eu des ateliers spécifiques sur rapida et photo donc je vous invite à aller sur notre site internet à aller consulter éventuellement éventuellement le replay pour mettre en place cet outil qui dispose vous le verrez de l'intelligence artificielle donc un grand effet sur un outil vraiment de grande de grande puissance donc les liens de ces différents de ces différents outils vous les retrouvez directement ici sur la présentation et puis pour conclure j'en profite également pour dire que le le prochain webinaire qui vous sera proposé sera sur comment gérer efficace efficace efficacement vos campagnes de mise à jour et c'est un webinaire qui vous sera proposé par par la société la société authentique et pareil ça sera une inscription en ligne vous recevrez tout ceci via une newsletter à venir il nous reste encore quelques petites minutes oui je m'excuse bien elle il n'y aura pas de de newsletter sur sur le webinaire authentique les gens peuvent s'inscrire directement sur notre site via la page un gendarme les inscriptions sont ouvertes d'accord ok et puis avant de conclure et bien je vais peut-être redonner la redonner la parole s'il ya des questions alors oui effectivement des questions guenelle une question de corinne concernant le multi horaires concernant les horaires de service et les ouvertures pouvez vous nous montrer un exemple de saisie et le rendu sur un support seul un développement avec l'agence web permet de voir apparaître ces deux types d'horaires pour la notoriation alors eh bien on va passer sur rapidement sur sur rapidae donc j'ai une fiche au restaurant justement d'ouvert ici donc en ce qui concerne les ouvertures donc je vais me mettre ici voilà donc ici j'ai saisi que mon restaurant était ouvert tout le mois de mars donc habituellement en termes de saisie des horaires j'ai la possibilité ici de saisir de midi à 14 heures par exemple mais j'ai pas la possibilité de saisir de 18h à 23h donc je suis tenté de saisir l'information ici dans le complément horaire mais le complément horaire c'est une recherche texte et qui ne pourra pas être utilisé pour pousser justement des recherches précises pour une recherche sur de l'instantané au moment précis donc l'espace ici vous voyez vous avez édité les horaires la petite pendule et vous cliquez dessus donc ici voilà vous avez les horaires d'ouverture vous allez pouvoir préciser les horaires d'ouverture par exemple c'est ici que ça se précise les horaires d'ouverture et les horaires de service donc là par exemple je vais vous donner je vais dire que du mercredi jeudi vendredi samedi dimanche le restaurant est ouvert de 10h à 15h et ensuite il rouvre de 18h à 23h donc ça c'est le mercredi jeudi etc donc il me précise ouvert du mercredi au dimanche d'accord maintenant je vais m'occuper des horaires de lundi mardi qui sont différents donc ici je vais ajouter un autre type d'horaire et là ce sont tous des horaires d'ouverture mais c'est l'inverse et là je vais dire que ces autres jours c'est ouvert que le soir donc c'est ouvert de 18h à 21h d'accord ensuite je peux ajouter encore un autre type de tarifs qui sera par exemple les horaires de service et pour les horaires de service je vais vous dire que les jours alors il faudrait que je sois un peu plus précise mais c'est juste pour mon exemple tous les jours de 10h à 12h et que le soir c'est de 19h à 20h seulement donc là il m'a généré ici une période d'ouverture ici une autre ici une autre donc là je vais pouvoir aller valider je ferme le multi horaires et ici en effet vous voyez en termes de génération de la période d'ouverture il a automatiquement réalisé une saisie claire et harmonieuse de l'ensemble des informations que j'avais pu lui communiquer alors après pour la suite de la question que vous m'avez posé sur un site internet en effet il a affiché juste la période d'ouverture donc vous allez pouvoir récupérer cette période bien claire et précise mais en effet si vous souhaitez mettre en place le multi horaires comme je l'ai pu vous le montrer sur des exemples tout à l'heure c'est un développement spécifique à voir avec votre agence web on est d'accord j'ai répondu à la question corinne me dit oui merci beaucoup donc je pense que oui d'accord voilà et ce style de rédaction le plus précis selon les jours où l'on n'aurait pas pu le faire avec le module classique il est donc important de passer sur le multi horaire et lorsque je retourne ici en consultation vous voyez la prépandule est passée en jaune je veux donc dire que le multi horaire est saisie sur cette fiche est-ce qu'on a d'autres questions ? alors pas d'autres questions à mon niveau non si les gens veulent prendre la parole aussi en ouvrant leur micro c'est possible il nous reste 5 grosses minutes donc n'hésitez pas alors on peut peut-être reparler rapidement pour une petite minute qui nous reste des descriptifs thématisés donc en ce qui concerne les descriptifs thématisés comme l'a pu le dire Laurie ils sont présents sur un certain nombre de types d'objets les descriptifs sont parfois activés ou désactivés sur d'autres il faut savoir comme a pu le préciser Laurie que ces descriptifs thématisés on est potentiellement aux possibilités d'en créer des nouveaux lorsqu'il y a une demande une demande qui peut être partagée par d'autres membres mais il faut bien entendu savoir que ces descriptifs thématisés sont partagés avec l'ensemble des membres du réseau ils sont donc exploitables par tous on peut donc dire que l'information qui est saisie dans ces descriptifs doit être utile et utilisable par tous et non spécifiquement à un de vos projets et non spécifiquement à un de vos projets tout à fait est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont utilisé déjà les descriptifs thématisés et qui souhaiteraient nous faire un petit retour d'expérience peut-être sur les quelques minutes qui nous restent dans le puits de dôme on l'utilise sur le nouveau thème du tourisme durable d'accord ok donc en effet c'est le descriptif on était plus dessus tourisme durable et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le style de contenu que vous rajoutez sur ce descriptif alors tout ce qui est bien sûr les labels avec une des éléments plus précis sur les labels qui sont en place et après des actions écoresponsables gestion d'économie d'eau utilisation de panneaux solaires gestion des déchets avec des poules voilà d'accord toutes sortes d'actions de la petite action à la grande action d'accord et vous faites remonter ce descriptif sur un support papier ou sur votre site internet non pour l'instant c'est une utilisation interne en fait dans le cadre d'une mise en valeur des actions durables auprès de nos prestataires d'accord ok on commence juste d'accord parce qu'en effet pour le préciser également lorsque vous commencez à mettre en place des descriptifs thématisés que vous souhaitez les faire remonter sur vos projets numériques c'est à vous de définir également les règles d'affichage c'est à dire que sur vous n'êtes pas c'est pas parce que sur une fiche vous avez trois descriptifs thématisés de renseignés que vous êtes obligé de tous les afficher forcément sur votre site internet c'est vraiment des choix des choix d'affichage et des choix éditoriaux que vous devez que vous devez mener bien elle j'ai une question complémentaire de anne sur les horaires faut-il saisir les horaires dans les deux modes de saisie alors je sais pas si vous pouvez compléter oralement votre votre question alors retourner sur sur api dae donc là je suis sûrement à mon restaurant imaginons si justement je fais de la saisie dans les deux univers on peut le dire ainsi donc par exemple ici je vais renseigner de 10 heures à 12 heures je sais même plus c'est du deux points qu'il faut mettre de 10 heures à 12 heures et que là par exemple je mets sauf le mardi c'était la question par exemple alors c'est vrai qu'au niveau de la génération voyez il va il va il va cumuler un certain nombre d'informations il va récupérer le texte que vous avez renseigner mais pas les informations qui se trouvaient ici les horaires il les aura pas repris parce qu'il a privilégié les horaires qui étaient dans le multi horaires donc là il a repris simplement le commentaire que j'avais pu rajouter donc là on vous le précise cette zone permet de saisir les formats numériques la mise à jour des périodes se met à jour automatiquement si vous avez des horaires complexe utiliser le module horaire rapprochez vous de votre agence pour vous assurer de la prise des données issues du module d'accord ce qu'on a pu dire tout à l'heure donc peut-être interpeller votre agence web sur le sujet ou peut-être faire le test sur une fiche et voir un petit peu le rendu que ça peut faire sur votre site internet voilà et puis pour conclure qu'il est 58 donc toujours un peu le même message si vous avez besoin de conseils ou si vous avez des doutes vous avez des outils en ligne peut-être que j'ai pu vous les présenter tout à l'heure mais n'hésitez pas à contacter votre votre animateur départemental si vous en avez un ou aussi nécessaire faites-vous accompagné par l'équipe conseil d'APIDAE d'APIDAE tourisme aussi bien pour des formations et prises en main d'UICIT l'accompagnement à la mise en place d'outils numériques si vous avez des projets de migration de données passerelles ou autres ou pour du coaching personnalisé parce que vous souhaiteriez faire un focus en savoir plus développer vos compétences sur un champ de domaine concernant APIDAE aussi bien en termes de saisie que de récupération des données sur votre site internet pour par exemple parfaire vos filtres et vos sélections voilà et bien je crois qu'on est à 59 qu'on va pouvoir conclure je vous remercie tous pour votre participation merci à Laurie d'avoir répondu présente en dernière minute parce que c'est vrai que c'était pas évident pour nous tous de s'organiser merci à tous et puis donc vous serez destinataire du replay et de toute la présentation qu'on a pu vous faire ce matin je vous remercie à tous on vous souhaite une bonne journée merci bonne journée merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir